Bien donc pour commencer ce test de tir on va commencer par du classique, juste la cible est à 20 mètres, vous remarquerez cependant que je complique un peu le test de tir en ciblant la feuille A4, mais bon à 20 mètres sans surprise les résultats seront très bons. Bon c'est déjà normal pour moi qu'un AEG soit précis à 20 mètres, un AEG de base soit précis à 20 mètres alors un custom n'en parlons pas, mais bon pour bien compléter ce test de tir je me devais faire un test de tir à 20 mètres, par la suite on va s'éloigner un peu ça va devenir plus intéressant. Donc sans surprise on voit les résultats tout dans la feuille A4, bon encore une fois c'est normal, j'ai cependant à préciser pour ceux pour qui ça serait le premier test de tir de ma part qui le regarde, que je suis dans une position de merde et que ça n'a jamais été aussi dur de faire un test de tir qu'avec cette réplique. Parce qu'il faut savoir que je suis debout derrière le trépied mais debout recroquevillant en fait, pour que vous puissiez voir la réplique dans l'objectif. Donc c'est vraiment pas une position de tir agréable, surtout pas quand on a une réplique qui fait plus d'un mètre et cinq kilos dans les mains. Donc bien sûr le facteur d'erreur humaine sera bien présent dans ce test de tir. Donc là tout de suite on va s'éloigner, donc là on passe tout de suite à 40-45 mètres, ce qui est déjà beaucoup plus loin. Le test de tir précédent c'était 20-25 mètres, pas juste 20 mètres. Là on est quand même à une distance bien plus grande, ça reste largement faisable pour les trois quarts des AEG en sortie de boîte et pour un custom on va voir que je m'en sors très bien. Cependant je vais avoir mes premiers ratés qu'on va pouvoir le voir que sur la feuille blanche, c'est à dire que je vais tout de même toucher à chaque fois le carton mais tous les tirs qu'on peut le voir là ne toucheront pas spécialement la feuille. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'erreur humaine, encore une fois dû à ma position de tir vraiment pas adéquate. Je pense que déjà debout il y a moyen de toucher la feuille A4 sans souci. Alors accroupé, allongé, alors là sans souci, vraiment aucun problème, vous y arriverez à chaque fois. Donc là on va encore s'éloigner, je vais prendre la distance maximale que me permet ce terrain. Alors pour le test de tir à 60-65 mètres, on est d'ailleurs plus proche des 65 mètres, c'est un peu particulier. Je ne vais pas pouvoir vous montrer les résultats en photo. Pourquoi ? En fait il y a quelque chose auquel je n'ai pas pensé, c'est qu'arriver à une telle distance, la bille perd quand même en puissance à tel point qu'en fait ça ne marque plus le carton. Donc on ne peut pas voir les résultats à l'œil nu. Cependant, dans la vidéo on entend bien chaque impact quand je touche le carton. Donc je ne vais pas parler pendant l'extrait qui suit pour vous permettre d'écouter chaque impact à chaque fois que je touche. On va voir quand même que j'ai quelques ratés mais on en parle après la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, je tiens à préciser pour ceux qui n'auraient pas compris que dans ce test de tir, la cible est le carton et non la feuille A4. Parce que bon, on est quand même à plus de 60 mètres et c'est une réplique, il ne faut pas trop abuser non plus. On peut voir que je touche assez régulièrement et que les quelques fois je rate le carton de très peu. Et je pense également que certaines billes ont dû toucher le carton mais à une vitesse si faible qu'on n'a pas entendu l'impact tout simplement. Savoir également que je touche assez régulièrement en étant dans une position de merde. A 60 mètres ou la moindre erreur humaine, il décale de la cible énormément. Donc je pense qu'en ayant une bonne position de tir, c'est-à-dire accroupi, allongé ou même debout avec le trépied déployé, il y a moyen de toucher le carton quasiment à coup sûr. On peut voir également que la bille commence à descendre. Je suis loin d'être à fond en effet hop-up, donc je pense qu'en réglant le hop-up on peut atteindre les 70 mètres, 75 grand max et encore 75 on jouerait vraiment avec la chance. Je pense que 70 mètres c'est atteignable mais bon moi je règle le hop-up pour 50-60 mètres, c'est quand même plus des distances d'engagement qu'on a l'habitude de voir. Pour compléter le test de tir, je vais également tester le full automatique, bon il est là même si je ne l'utilise pas, autant vous le montrer, et la réactivité de la réplique. Donc là c'est le full auto, bon bien sûr comme je vous l'ai dit, répété je ne l'utiliserai pas, mais on peut voir quand même que c'est assez impressionnant. Alors je vois direct certaines personnes qui mettraient des high-cab, des chargeurs tambour dégueulasses, qui ont pris une réplique de soutien, même après chacun son style. Mais moi je m'en sers qu'anti-snipe. On peut voir que le groupement est très bon, je touche à chaque fois la feuille, on est à peu près à 30-35 mètres, et que le groupement est très bon. Les quelques billes que vous voyez en bas à gauche, c'est celle du précédent test de tir, c'est pas de ce test de tir là, parce que bon vous m'excuserez, je n'ai pas 100 cartons chez moi. Donc voilà, on va passer tout de suite à la réactivité. Donc la réactivité, très bonne, rien à dire là-dessus. On sent quand même que ma batterie est une batterie qui a quelques années déjà, et qui commence à s'essouffler, c'est une de 9,6 volts. Donc en lipo forcément j'aurai plus de réactivité, je pense passer en lipo d'ailleurs. Puis bon, en termes de précision, toujours un groupement nickel, donc rien à dire là-dessus. On va passer donc à la conclusion sur cette réplique. Bon, pour conclure rapidement, on est ici en présence d'un custom qui certes coûte cher, mais qui propose des performances très appréciables. Et qui normalement devrait durer dans le temps, puisqu'il possède des pièces de bonne qualité. Je croise les doigts, on n'est jamais à l'abri d'une petite casse, mais bon. J'espère que cette réview vous aura plu, j'ai mis du temps à la poster, elle a été assez attendue, on me l'a demandé assez souvent. J'ai essayé de la faire la plus complète possible, j'espère que ça ne vous a pas déçu. Je suis un peu dégoûté qu'il y ait un petit bug d'image dans la première, mais ça on peut remercier YouTube. Mais ça n'a pas l'air de vous avoir dérangé pour le moment. Donc voilà, salut à tous, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501